Musique 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 Hello, loupi n'a pas la vidéo C'est bon, on a la vidéo avec ETAZINI On a la vidéo avec ETAZINI Mon ETAZINI Tata yuki koulila lana bino Atindelibino, Maman Samira C'est bon, on a la vidéo avec ETAZINI On a la vidéo avec ETAZINI L'on a la vidéo avec ETAZINI Merci mon bout Wow C'est mon bouchon BANA ETAZINI Koulila lana bino Et Koulila lana bino Bonakoswa, Mbissia Koukoukka Tu peux m'a foutu un bila Che Maman Samira Ata Zalina Posa Yambinzo, Ndakala, Maiebo Safou, EZALI Baby Toyo, Che Maman Samira Manson Mazali Et lana bino 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 Ndakala Cap Et lana bino En allant Ca essayera se sent Si on naman Un peu Ce n'est aucun bologna C'est parti. On n'a pas au fait qu'on a besoin, on est aussi un bon combat de la guerre. On n'a pas besoin de rire, on vient de rire. C'est devenu un des pires de monnaie, les pires de monnaie, on dit tous les marchés. On n'a pas besoin de rire, On n'a pas besoin d'y 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 d'y. On a besoin d'y 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 d'y. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Après, je crois, deux semaines d'absence, parce qu'il faut le laisser aussi passer dans d'autres médias, il nous fait encore une fois l'honneur de répondre à nos questions de sujet. Et d'abord, cette question de mi-mandat, bilan, et puis l'affaire de la CENI, la CENCO, le tribalisme et bien d'autres choses. Pourquoi pas l'état des sièges de la cinquième prorogation ? Comment allez-vous, Félix Kabbalah ? Je me porte bien, M. Christian Bosse Mbestein. C'est un plaisir de vous revoir encore une fois de plus. Alors, le plaisir est partagé. Félix, comment se porte le président ? Le président de la République se porte très bien. Il va bien et il continue à gérer au quotidien les affaires de sa République, la République démocratique du Congo, et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous dites généralement au président sur les médias ? Est-ce que c'est vous qui lui donnez la ligne éditoriale des médias ou vous vous arrêtez à lui présenter les journaux ? Ou vous faites un commentaire ? Merci beaucoup, Christian, de cette question. Je vais quand même donner, éclairer la lanterne. Vous savez, dans tous les pays du monde, que ce soit dans les grandes démocraties, aux États-Unis, en Europe, le Canada, la France, en Afrique, le président de la République, après certains exercices dus au début de sa journée, avant de commencer sa journée, le président de la République doit avoir un tableau à 180 degrés. Il doit être informé, briefé de ce que la presse écrite dit, de ce que la presse en ligne dit, nationale, et également de ce que la presse internationale raconte sur la République. Dès qu'il a tout ce tableau, le président de la République sait qu'il peut commencer sa journée, parce que pendant sa journée, il peut y avoir une question d'actualité pour laquelle le briefing lui a été fait, correctement, de ce qui se passe, et il peut donner une réponse avec exactitude à ses interlocuteurs. Peu importe les visiteurs qui est devant la porte du président pour le voir, tant que le président n'a pas épuisé réellement ce tableau médiatique, bilan de santé par exemple, et ainsi de suite, le président de la République ne peut pas commencer une journée. Est-ce que vous savez qu'au Congo, on a plus de 200 médias, plus de 200 médias en ligne, dissimulés à travers le pays ? La revue de presse que vous faites au président, est-ce que c'est une revue de Kinshasa, où le président a le temps de lire Elima de Mbandaka, par exemple la sonnette de Niragongo, je dis des choses comme ça, ou un journal, un hebdo de Bukavu ? Est-ce que vous avez le temps de réunir tout ça et lui donner ce tableau de 180 degrés ? Nous avons des médias qui ont pignon sur Ré, des médias principaux, la presse écrite qui est divisée en trois, si je ne me trompe, nous avons des quotidiens, c'est qu'ils publient chaque jour, de lundi à vendredi, nous avons des tri-hebdos qui publient trois fois la semaine, nous avons des hebdos qui publient une fois la semaine. Alors l'ensemble... Mais vous avez aussi les bimensuels. Nous avons les bimensuels également, exactement. Alors l'ensemble de tout ce média est présenté, normalement les informations, ce sont les grands quotidiens qui la font, les grands quotidiens connus, je ne vais pas faire la publicité ici, vous le connaissez, ce sont des grands journaux. Alors, lorsqu'ils ont des sujets pour lesquels, des fois des sujets pour lesquels le président de la République est en train de travailler même pour donner des résultats, nous en discutons avec le chef de l'État. Est-ce que vous lui présentez le bilan ? Vous vous présentez le média des gauches ou de droite ? Nous lui présentons les... Bon, nous lui présentons, je ne vais pas dire que c'est moi seul, parce qu'il existe également un directeur de la communication, qui a aussi son moment de briefing avec le président de la République. Moi, je lui présente dans la généralité l'ensemble de ses médias. La presse écrite, en ligne, la presse nationale et la presse internationale. Et exactement aussi, on peut aussi ouvrir la page diverse pour parler également d'un vecteur de communication à travers les réseaux sociaux. Il peut y avoir un sujet brûlant à travers les réseaux sociaux et on lui en parle. Mais c'est ça le média le plus important. Vos médias de papier ne sont plus lus comme avant. Est-ce que vous ne faites pas erreur à prioriser vos médias de papier, vos médias, comme on dit, les médias traditionnels, en dur, qui ne sont pas lus aujourd'hui ? Aujourd'hui, le monde est en high-tech. Aujourd'hui, les gens sont touchés par des tweets, par des Facebook, par des influenceurs, par des réseaux sociaux. Est-ce que vous le réléguez au second plan, ou vous pensez que c'est véritablement une arme aujourd'hui, à destruction massive, cette arme-là ? Non, vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'en termes de communication, un vecteur nouveau est arrivé de communication dans le marché depuis plus de deux décennies, qu'on appelle le réseau social. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, et nous avons également YouTube. Ils ont à eux seuls le nombre d'abonnés qui dépassent de très loin vos médias traditionnels en termes de tirage. Si vous demandez au journal le plus populaire du Congo ici, son tirage ne dépasse pas les 100 000. En tout cas, c'est à moi qui masque les chiffres. Mais si vous regardez sur Twitter, il y a de ces Congolais qui sont tellement influenceurs qu'à eux seuls, ils ont un million d'abonnés. Il y en a qui ont 500 000 abonnés, 200 000 abonnés. Il y en a qui ont 300 000. Il y en a qui ont 150 000. Alors, eux, quand ils tweetent quelque chose, ça touche ce large public là. Est-ce que dans votre tableau, ou je veux dire, dans votre cadran de réflexion, est-ce que vous avez intégré ces données-là ? Ce sont des données qui, lorsque je regarde, je fais la comparaison, vous regardez les grands quotidiens. Parce que ce que je fais, c'est quoi ? Quand je suis dans la ligne, les grands quotidiens, je me plonge également dans le grand vecteur de communication aujourd'hui. des réseaux sociaux, je vais sur ce qu'on appelle les grands influenceurs de la République. Je vois sur YouTube, sur WhatsApp, Facebook. Et en général, en général, je retrouve les sujets traités sur les réseaux sociaux à apparaître dans ces grands quotidiens. Bon, par rapport aux chiffres, le nombre d'abonnés, de personnes, de followers, comme on l'appelle communément dans le jargon de réseaux sociaux, je ne peux pas discuter du fait qu'il y a plus de followers, il y a plus du monde dans les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous tirons les informations également de là, pour savoir quelle est l'actualité qui brûle, quels sont les sujets qui font débat, quels sont les sujets qui intéressent le plus. Est-ce que ces sujets sont bien répertoriés dans la presse quotidienne ? Effectivement, je le retrouve là-dedans. C'est la raison pour laquelle cet équilibre, on ne peut que présenter au président de la République une norme qui existe depuis belle lurette, sans pour autant négliger le vecteur de communication qu'on appelle réseaux sociaux. Parce que, ce qui est bizarre, depuis que ces choses ont commencé, les chefs de l'État n'ont accordé aucune interview aux journalistes des réseaux sociaux. YouTube, Twitter, Facebook, rien du tout. Toutes les interviews, dans le grand plan, figurent les présentateurs des émissions de radio ou de la RTNC. Est-ce que vous ne craignez pas que ces gens-là se retrouvent dans une sorte de déconsidération et qu'ils se retournent contre vous, finalement ? Vous savez, je vais tempérer mes propos. Le président de la République a cette casquette officielle et traite avec l'officiel, sans pour autant négliger tous ceux qui font le travail en parallèle dans le privé. J'aimerais dire ceci, ce n'est pas une promesse, parce que je ne fais pas de promesse et je ne ferai pas de promesse également à qui que ce soit. J'en parlerai au président. Excellence, voilà le problème comment est-ce qu'il se pose. C'est une demande de journalistes qui sont sûrs de réseaux sociaux, qui ont pignon sur eux. Beaucoup plus influents que ceux qui sont dans le traditionnel. Ça, ce sont tes propos. C'est irrefutable. Ce sont les faits, ce sont les évidences. Non, mais vous n'allez pas me dire que vous êtes beaucoup plus grand que la RTNC. La RTNC, il faut que je vous dise une vérité. Vous allez me corriger. La RTNC est suivie lors de grands événements. Rémaniement, match de football. Personne ne va suivre la RTNC pour une émission quelconque. Donc, on ne vous trompe pas. C'est justement ça le problème. Les gens vous trompent que la RTNC est très suivie, pourtant faux. Elle est suivie quand il y a des matchs. Elle est suivie quand il y a un rémaniement ou quand c'est le porte-parole du président qui va parler pour donner une ordonnance. Comme ça, les familles se suivent. Peut-être qu'on va nous citer ou on ne citera pas. Et sinon, dans la vie quotidienne comme ça, vous pouvez voir vous-même. Et aujourd'hui, on a l'audimètre pour vérifier exactement qui sont en train de suivre la RTNC. Et ça, c'est très important. Donc, vous n'allez peut-être pas comparer la RTNC à certains médias en ligne qui alignent des millions de vues ou qui alignent des centaines des milliers de vues. Mais c'est vrai, la RTNC, ça reste officiel. Moi, je conseille au président de l'enquête de consigner, je veux dire, de faire de gros efforts pour que la RTNC soit à cette chaîne-là. Mais, n'est pas sous-estimé. Parce que c'est l'erreur que Donald Trump a faite pensant qu'avec les médias officiels, je m'en sortirai. Mais ceux qui l'ont écroulé, c'est véritablement des médias privés. Je comprends. C'est un argumentaire que je ne peux pas rejeter comme ça d'emblée. Mais vous savez, je vais garder la ligne officielle. La ligne officielle, en termes de médias, c'est la RTNC. La RTNC a une... Elle est captée à travers le monde, à travers la République, sur toute l'étendue de la République. Sauf que, les arguments que vous mettez en avant, ce sont des éléments discutables. Mais nous n'allons quand même pas, vous savez, changer la nature de choses pour dire que non, la RTNC doit totalement connaître une refonte. Non. Juste, on peut parler peut-être de la ligne éditoriale de la RTNC. On peut dire, elle est encore peut-être discutable. Il y a quand même beaucoup d'émissions. Il y a de belles émissions. Il y a des belles émissions. Il y a l'émission panier, il y a les émissions musique. Il y a quand même de belles émissions. Exactement. Il faut plutôt... Exactement. Un grand travail de fond. Bon. Ce qu'il faut faire, c'est que nos amis sur le réseau social, entre autres vous autres, qui êtes en train de faire un travail remarquable, nous devons trouver un moyen d'équilibrer les prestations, c'est-à-dire la RTNC est invitée, la RTNC fait la mise en place parce que c'est la chaîne officielle qui doit mettre en avant l'image du pouvoir public, ce que le président fait. Mais maintenant, les chaînes privées, lorsque vous venez pour vous agripper à ces événements, bien sûr, les normes seront mises en place. Il y a un espace pour vous. Cela dépend de ce que vous donnez comme message à vos abonnés, à vos followers, qui fait de vous, qui vous donne l'importance voulue et aussi l'attention voulue par ceux et celles qui sont devant leur petit écran. Quelle est l'émission préférée du président de la République ? L'émission préférée du président de la République ? Je peux vous dire clairement, sans ambiguïté, c'est les informations, les infos de 20 heures, il est attaché à la RTNC, c'est la chaîne officielle. Quel est son journal préféré ? Le plus souvent, s'il est devant la télé, chaque fois qu'il est devant la télé ou s'il est au bureau, il zappe entre l'actualité internationale. Pendant la journée comme ça, il peut zapper entre France 24, TV5, mais le plus souvent, il est face à l'actualité internationale. Il a mal écrit nos journaux ici, Farle, Le Potentiel et tout le reste. Quel est son journal préféré ? Il jette un coup d'œil sur tout. Il n'a pas de préférence, mais il jette un coup d'œil sur tout, mais il connaît les tendances des uns et des autres. Quel est son journaliste préféré ? Tout le monde en général. Il aime suivre tout le monde en général. Il n'a pas de préférence. Ce n'est pas une personne tendancieuse. C'est une personne qui aime écouter tout le monde. Est-ce que le chef de l'État est au courant qu'il y a des coins dans le pays qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui vivent dans la misère la plus extrême ? Est-il au courant de ça ? Il a des informations d'une manière générale, parce que ce n'est pas au chef de l'État d'aller faire le raccordement des tuyaux d'eau où il manque d'eau, où il n'y a pas d'électricité dans un coin à gauche à droite. Il donne les orientations, qui sont des orientations en général, et c'est acquis de droit les responsables des entreprises publiques, les directeurs de ces entreprises, ces chefs de services qui doivent mettre en activité, en application, les grandes orientations qui viennent d'en haut de la haute hiérarchie jusqu'à leur niveau afin de répondre aux désidratats de la population. Parce que, je prends un exemple simple, en venant en cours de route, il y a un endroit, par exemple, des endroits du coin de la route de la capitale où vous trouvez qu'il y a des nids des poules. Vous voyez que les routes ne sont pas à un certain endroit en bon état. Ce n'est pas aux chefs de l'État qu'on doit poser cette question. C'est aux responsables de ces départements, de ces secteurs, de l'OVD, par exemple, de l'office de route. C'est à eux d'aménager les voiries. C'est à eux de pouvoir réparer les routes parce que les grandes orientations existent. le président n'attendent que des rapports. Est-ce que le président, on va terminer avec le président, est-ce qu'il est au courant qu'il y a une élève qui a été abattue dans le Massissi simplement parce qu'elle devait traverser une barrière et passer par une barrière et on lui a demandé de payer 0,25 dollars, quelque chose comme ça, et que ça n'a pas marché, on l'a abattue. Est-ce que le président est au courant qu'il y a un étudiant qui a été tué parce qu'ils sont allés filmer, faire un exercice NTP ? Est-ce qu'il est au courant qu'un policier a été abattu suite à une discussion entre un policier et celui qui n'avait pas mis des masques ? Le chef de l'État est-il au courant de ces questions-là ? Le président de la République est informé au quotidien de tout ce qui se passe. Est-ce que vous lui avez dit ça ? Il y a d'autres informations parce que vous savez, trop d'informations tuent l'information. Je ne peux pas venir avec 20 000 informations là où le président en a déjà 30 000. Je viens avec une information structurée. Je la lui présente. Président, voici le tableau. Est-ce que vous lui avez montré ces cas-là ? Le président, c'est une personne connectée. Le président est connecté sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous avez dit au président de donner ces éléments que je vous ai donnés tout à l'heure ? Pas forcément. Pas forcément, mais les services existent. Très bien. Les services de la République, j'ai confiance aux services qui informent le président assez régulièrement avec une fréquence vraiment bien soutenue et bien appuyée. Savez-vous que ceux qui travaillent dans le bois de nuit, les DJ, le propriétaire de boîte, les filles qui font les serveuses et tout le reste, bref, cette industrie de la nuit, savez-vous qu'elle est aux arrêts et conduit plusieurs personnes au chômage aujourd'hui ? Est-ce que le chef de l'État est au courant de cette situation-là ? Est-ce qu'il y a encore nécessité de garder les gens à ce niveau-là, dans cette situation, alors que le chef de l'État n'avait dit que pour 15 jours et qu'il n'est jamais revenu pour dire qu'on rallonge ou qu'on arrête et le peuple restait comme ça dans le suspense ? Est-ce que le chef de l'État est au courant de cette situation et de la précarité dans laquelle les gens se retrouvent aujourd'hui, quelques mois après l'annonce de la fermeture ? Vous savez, c'est une matière discutable, mais en termes de droit, lorsque cette mesure a été prise pour 15 jours et que l'on n'est pas revenu par la voie officielle pour dire si elle continuait ou pas, on assume par jurisprudence qu'il y a continuité de la mesure parce que pour arrêter une mesure prise, quelle que soit sa durée, il va falloir que la même voie officielle qui l'a dite puisse revenir pour se redire à un certain moment ok, nous avons remarqué une accalmie, nous avions remarqué des observations autour de nous qui nous disent qu'il y a un progrès. Nous revenons sur ce que nous avions mis comme décision de pouvoir mettre la ville sous une certaine condition et nous pouvons dire telle activité peut reprendre et nous pouvons nous relancer. nous comprenons également que l'industrie de la nuit est en chute libre ça je le sais je le comprends avec un impact sérieux dans l'économie oui et le président de la république est conscient également de cela mais pour le moment en tant que garant de la nation c'est lui qui doit protéger les Congolaises et Congolais allons-nous privilégier cette industrie de la nuit certes qui remunère énormément de monde qui apporte également beaucoup à travers l'économie de la république la privilégier en lieu et place de privilégier la santé de Congolaises et Congolais je pense que le président de la république sa décision était une décision sage il faut d'abord observer la situation que la situation s'améliore et c'est en ce moment-là qu'on va trancher que le chef va trancher le pouvoir public reviendront et s'adresseront à la population bilan mi-mandat 3 ans Félix qui est dû au pouvoir une année seul on va dire 2 ans il était dans le carcan du FCC maintenant il est seul avec un gouvernement qui a finalement parlé de ce 100 jours d'abord est-ce que le chef de l'état est satisfait de 100 jours de Wario tout d'abord j'aimerais dire ceci c'est vrai qu'on risque de me caricaturer on risque de dire que je fais du ce n'est pas du djalelo mais c'est votre boulot que de dire le bien du président moi ça ne me donne plus en fait mais bon je te comprends le président de la république au moment où nous sommes j'aimerais dire ceci c'est un homme qui est satisfait de son action quand bien même elle n'est pas encore complète je me répète c'est un homme satisfait dès son action quand bien même cette action n'est pas encore complète raison pour laquelle le chef de l'état avait dit à travers une interview de jeune afrique lorsque nous étions à goma que j'ai une vision pour mon pays que je vais concrétiser matérialiser c'est à dire compléter avec un second mandat cela voudrait dire quoi le bilan du président de la république à mi mandat est satisfaisant je m'explique 1. le président de la république a hérité d'une nation en faillite d'un système abîmé d'une image de la république de l'intérieur comme de l'extérieur détruite en panne alors lorsqu'il prend le bâton du pouvoir il hérite de ses bilans de l'actif et de ses passifs on peut hériter d'une entreprise en faillite mais on va poser les jalons du redressement de cette entreprise on a vu dans la vie quotidienne dans la vie sociale et économique des entreprises en faillite qui ont été reprises par des repreneurs et ils ont été mis en redressement et ces entreprises sont sorties du gouffre de la négativité vers la positivité c'est vrai que de la négativité à la positivité nous avons une période de contraction la république démocratique du congo traverse une période de contraction pourquoi c'est une période de contraction c'est parce que d'abord le président de la république devait poser les jalons de la reparation c'est un grand véhicule en panne un véhicule en panne nécessite une reparation il a compris tellement qu'il a été longtemps dans la diplomatie du parti en tant que notre ministre des affaires étrangères de l'époque délu de peste le président de la république en devenant chef de l'état a commencé à se déplacer à travers le monde on l'a traité de tout le nom d'oiseau il voyage trop or il avait compris pour arranger cette image abîmée de la république il fallait aller seul à la rencontre de ses partenaires de la république leur assurer garantir que désormais vous avez un interlocuteur avec qui vous pouvez traiter directement désormais la république démocratique du congo ne jouera plus aux abonnés absents au concert de nation parce qu'il était quand même inconcevable monsieur Bossembe de voir que dans certaines réunions internationales la république démocratique du congo être représentée par un Pérouvien être représentée par un Ousbéguistané ou un Mongolien dites-moi un peu cette personne qui va représenter la république démocratique du congo fera une figuration ou va défendre les intérêts de la république vous êtes très préoccupé pour l'extérieur alors qu'à l'intérieur il y a des véritables ne vous dérangez pas j'arrive je vais chuter juste là le président s'en est occupé alors on a remarqué ce partenaire ces personnes ces interlocuteurs ont remarqué qu'ils étaient en face d'une personne imbibée de la volonté politique de reformer et de changer les choses dans son pays parce qu'on doit dire ceci le mandat du président Tshisekedi c'est un mandat reformateur monsieur Christian Bossembe ce sont des mandats pour lesquels des réformes sont mises en place pour lesquels des résultats escomptés arrivent mais jusque là nous ne voyons pas des réformes mais c'est normal c'est normal parce que c'est une période de contraction c'est comme une femme enceinte mais attends c'est comme une femme enceinte l'enfant qui vient au bout de neuf mois n'arrive pas comme ça si la maman ne se nourrit pas correctement mais on veut bien voir les ventres poussés mais oui ces ventres poussés il y a beaucoup d'exemples parce que d'abord de un l'image endommagée a été reparée par le président Tshisekedi parce qu'aujourd'hui la république démocratique du Congo elle est interlocutrice des autres nations c'est à dire en occupant les sièges de l'union africaine il a fallu réparer l'image extérieure parce que l'intérieur avait abîmé cette image qui était mal vue de l'extérieur il l'a reparée et en revenant à l'intérieur le président de la république a posé des jalons je prends l'exemple vous pouvez discuter vous pouvez dire que ça ne marche pas ça va marcher ce sont des des tractations la gratuité de l'enseignement aujourd'hui on doit parler chiffres la gratuité de l'enseignement c'est plus de 4 millions d'enfants sortis du système qui n'étaient plus dans les systèmes scolaires qui sont retournés dans les systèmes scolaires des nouvelles unités des enseignants qui doivent aller à la retraite d'une manière honorable quand bien même il y a des difficultés mais le fait d'avoir posé cette volonté cet acte de mettre en application une disposition constitutionnelle qui était en souffrance par la volonté humaine de certains acteurs politiques dans la stratosphère politique congolaise déjà on sent que ce sont des éléments de contraction d'une grossesse qui délivre déjà des premiers des prémices que l'enfant est prêt à sortir justement alors je voudrais savoir ce qui se passe au niveau de l'enseignement primaire c'est pas des réformes ça c'est l'application de la constitution avec la volonté du président de la volonté bien sûr son implication mais c'est pas encore des réformes quand on dit réforme je ne vous apprends pas vous le savez d'ailleurs mieux que quelqu'un c'est la révisitation du système c'est la réqualification des termes le changement de paradigme mais est-ce que c'est ce qu'on voit parce que là vous nous parlez de la gratitude de l'enseignement ça c'est une mise en place une mise en pratique d'une disposition constitutionnelle sur quel secteur des réformes ont commencé ne serait-ce que sur la phase embryonnaire on ne parle pas encore de la grossesse qui va peut-être subir je vous emprunte les mots des contractions mais je vous parle ne serait-ce que de l'indice ne serait-ce que même de la je ne vais pas aller dans le sens de la consommation pour voir exactement s'il y aura finalement grossesse dans quel secteur il y a eu réforme il y a des grandes réformes qui ont pris place comme au niveau de la justice quand bien même quand bien même ça c'est pas des réformes c'est des remplacements c'est des nominations non 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 il y a des réformes qui sont en cours pour lesquelles lorsque les derniers points sont bien placés là où il le faut vous verrez comment est-ce que ces résultats vont se stabiliser est-ce que vous ne confondez pas rémaniement mouvement nomination mise en place aux réformes non est-ce que nous avons la même définition des réformes je pense que c'est le même concept que nous sommes en train d'expliquer pour lesquels nous échangeons vous savez on ne peut pas réussir à changer ou à mener de nouveaux paradigmes lorsque nous ne mettons pas en place des réformes même dans les pays développés on peut copier des bons exemples chaque pays du monde chaque nouveau pouvoir qui est en place arrive avec des réformes pour changer les paradigmes amener le nouveau paradigme aujourd'hui lorsque nous parlons de la justice l'indépendance de la justice le président de la république dans sa pensée ce sont des réformes qui circulent dans la tête voilà ce que je veux voilà comment est-ce que je veux que la justice puisse fonctionner ça c'est des souhaits c'est des volontés mais pas des réformes parce que les réformes ne sont pas des souhaits les réformes sont des choses que l'on touche des choses tangibles mais j'aimerais vous dire une chose la parole du chef coule force de loi ses souhaits et ses désirs sont des ordres non ça c'est dans la dignité ça c'est dans les jargons politiques mais dans la pratique c'est pas le cas la parole du chef de l'état est une parole libre rien à voir avec la loi non 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 monsieur Bossé ma parole et ta parole n'est pas la même que la parole du chef de l'état non mais lorsque vous êtes en face du chef de l'état même si il y a un entretien de presse vous tendez votre perche au président de la république et qu'il sort un concept une phrase est-ce que vous savez que ceux qui travaillent avec lui notent ils disent ce que le président a dit lors de cet entretien nous devons la matérialiser très bien le secret se trouve dans nous devant c'est là en fait le problème mais c'est dans nous devant mais ce n'est pas la parole libérée mais c'est plutôt la pratique de cette parole libérée qui constitue finalement un changement pas la parole libre oui cette pratique je suis d'accord avec cette pratique mais nous devons tous apprendre à intérioriser à obéir au désir au souhait du chef parce que quand un chef parle c'est une communication quand il ne parle pas c'est une communication mais il a parlé il a dit par exemple sur la question de l'OVG à Goma que ça allait s'arrêter ça ne s'arrête pas ils ont fait des grèves à entendre le chef du État sur la question des médecins c'était une question réglée mais dans la pratique ce n'est pas toujours réglé il a promis aux gens du Bas-Congo qui étaient des sinistrés il leur a dit qu'on allait trouver des solutions à son retour mais il ne s'est jamais trouvé de solution après donc un problème il y a une fissure entre ce que dit le président et ce que ce conseiller conçoit pour mettre en place il faut le reconnaître je veux dire une chose quand j'ai dit que la parole du chef coule force de loi c'est à dire lorsque vous êtes collaborateur du chef de l'État vous êtes conseiller du chef de l'État vous intériorisez cette parole pour regarder la conformité de la parole du chef vis-à-vis de la loi la constitution alors vous la mettez en pratique si à des endroits donnés il y a encore la parole du chef qui est en souffrance peut-être qu'il y a des éléments des paramètres qui font que cette parole ne puisse pas se mettre en application à 100% parce qu'il faut d'abord déblayer le terrain ou bien en voir certains paramètres qui se présentent mais si il y a des personnes qui s'amusent à jouer avec la parole du chef je vous garantis monsieur Christian Bossembe qu'il soit collaborateur qu'il soit conseiller qu'il soit quel type de personne autour du chef de l'État et bien ils vont subir la rigueur qui est celle du chef de l'État la rigueur du chef de l'État c'est ce qu'on attend depuis c'est punir ceux qui n'obéissent pas à certaines orientations c'est ce qu'on attend depuis longtemps d'ailleurs alors on va évoluer vous pensez que cela ne s'est fait pas ? ça va se faire peut-être vous pensez que cela ne s'est jamais fait ? je ne sais pas c'est moi qui pose des questions mais en tout cas est-ce que vous pensez que cela ne s'est jamais fait ? je ne sais pas il faut voir avec les auditeurs il y a des personnes qui sont toujours recadrées vous pensez que moi qui vous parle ici je n'ai jamais été recadré ? vous ne ferez pas le même boulot en tout cas je comprends qu'on ne fait je ne fais pas le même boulot avec certaines personnes mais vous pensez que je n'ai jamais été recadré moi par le chef de l'état ? quand et où ? pourquoi ? par rapport au travail parce qu'il veut un certain rendement donc voilà comment je veux que les choses évoluent et c'est à moi d'intérioriser ces orientations donc pour vous l'équipe présidentielle fait du bon boulot ? je suis solidaire de l'équipe présidentielle nous ne sommes pas parfaits il y a de lacunes mais qui seront comblées vous entendez les gens parler de l'entourage du président vous savez bien sûr vous savez quand on vous traite ils ne sont pas très gentils avec vous ceux qui vous donnent des termes des propos est-ce que vous savez que la communication du président de la République ça c'est depuis longtemps d'ailleurs que vous savez a des sérieux problèmes et au niveau national et au niveau international il est le président de l'Union africaine mais jusque là sur la RTNC aucun documentaire de la prise du pouvoir du président de la République des réalisations faites de contacts qu'il a fait des objectifs tout ça nulle part on a vu ça est-ce que vous savez que depuis que le président de l'Union africaine France 24 TV5 Aeronews aucun média international n'a parlé du président de la République dresser son bilan dresser ce qu'il est un documentaire comme ça c'est jamais fait au niveau international on ne sait pas quelle est la vision du président de la République au Botswana il y a un documentaire qui est passé je crois dans une chaîne internationale où certains Africains ne connaissaient même pas que le président de la République était président notre président était président de l'Union africaine est-ce que vous êtes au moins d'accord que l'équipe de la communication n'anticipe pas ne pense pas n'organise pas les choses pour sauver le président de la République je ne dirais pas ça mais je comprends que ces observations sont pertinentes et qu'elles sont adressées aux personnes réceptives et que le nécessaire est en train d'être fait pour remédier à la situation nous avons un nouveau directeur de la communication à la personne d'Erik Mindu qui fournit des efforts au quotidien pour communiquer assez régulièrement avec tout le monde autour moi y compris je ne me mets pas à l'écart et les difficultés sont là ils connaissent c'est quoi les difficultés nous connaissons c'est quoi les difficultés ce sont des difficultés d'ordre logistique qui sont présentées à qui de droit et ceux-là qui ont la responsabilité de pouvoir aménager la réalité vis-à-vis de cette difficulté je le reconnais également sont en train de fournir des efforts intellectuels pour permettre à ce que nous ayons du répondant par rapport à ce que vous avez soulevé comme observation Félix qui dit parait un homme humain il est humain et on le sent on le sent dans sa voix dans son regard c'est quelqu'un de très posé de très calme de très détendu mais pourquoi l'équipe de communication du président n'arrive pas à maximiser cette image-là savez-vous ce que ça peut rapporter si le président de la république va dans un centre de drépanou si le président de la république va dans un centre des handicapés si le président de la république passe ne serait-ce que 30 minutes dans une école primaire avec ses enfants qui n'ont pas de banc qui n'ont pas d'école mais l'image d'un président avec eux est-ce que vous avez vous pouvez imaginer le président de la république dans le milieu artisanal ou artisanaux si vous voulez avec des pêcheurs avec des agriculteurs avec des je ne sais pas moi des boulangers des ceux qui vendent ceux qui font un peu des marchés à la sauvette est-ce que avez-vous l'idée de ce que ça peut faire dans la tête des gens est-ce que vous avez l'image d'un président dans un transco pour prendre le temps avec les gens pas dans une question inaugurale non mais un président se lève un matin il dit aujourd'hui je vais prendre la ligne de Kinshasa pardon de Gombe Changu ou Changu Yupen que lui-même fasse une journée dans ces transco est-ce que vous avez l'idée de ce que ça va donner à la population ça rapprochera plus le président est-ce que vous n'en pensez pas ou vous trouvez ça inutile ça ne sert à rien nous c'est quand les chefs reçoivent les ambassadeurs quand les chefs reçoivent les services des Nations Unies ou quand les chefs reçoivent Christophe Bois-Bouvier ou ces journalistes-là internationaux et tout ça c'est quoi l'image ? Non bon vous savez ce n'est pas ici le lieu pour discuter de certaines stratégies comment est-ce que nous allons mettre en place certaines idées de proximité du chef de l'État avec son peuple parce que d'abord naturellement il est connu de tous et vous le reconnaissez vous-même également que c'est quelqu'un qui a une proximité avec son peuple et qui est toujours mais que vous n'exploitez pas c'est un homme humain moi je ça peut se voir vous savez l'agenda d'un chef de l'État n'est pas l'agenda d'un ministre l'agenda d'un chef de l'État n'est pas celui d'un DG c'est l'agenda de celui qui a plus de 100 millions mais c'est pas lui qui crée son agenda c'est vous qui le faites nous non non nous ne créons pas son agenda lui non plus ceux qui sont en charge de créer son agenda c'est le protocole d'État c'est le protocole son protocole qui en son sein a beaucoup de personnes tout autour c'est au protocole d'aménager son agenda pour que vous puissiez voir certaines activités de proximité qui existent déjà parce que je dois quand même le signaler récemment il était dans une activité des pêcheurs le président n'est sainement pas allé marcher sur le tapis rouge à King Kole il n'a pas marché sur le tapis uniquement sur le tapis rouge mais vous avez vu comment vous avez vendu l'affaire il était là assis les réseaux sociaux il a parlé avec on mieux vendit le président que votre presse présidentielle bon écoutez vous savez on a présenté les chefs dans les réseaux sociaux comme un humain alors que vous la presse vous présentez le président comme un président comme un roi en fait vous voyez même dans vos termes ça on ne peut pas dire au président mais dans les réseaux sociaux on a présenté un président comme un humain comme un congolais comme un mortel c'est normal parce que vous ne le faites pas non mais il reste un être humain fait des chairs et des sang cette proximité que le président de la république a avec son peuple c'est parce que le mandat qu'il exerce provient de ce peuple le pouvoir qu'il exerce c'est le pouvoir du peuple donc il ne peut que aller là où son peuple le demande vous comprenez donc le président de la république revenait d'une activité des proximités et il revenait d'une autre activité vers Kinshasa ou Ouest si je ne me trompe Kinshasa ou Ouest pour poser la première pierre qui permettra à ce que nous puissions avoir la centrale électrique qui va desservir plus de 2-3 millions d'habitants en termes d'électricité la date des livraisons c'est je crois la fin du premier trimestre du mois de 2023 beaucoup apprennent ça comme vous dites parce que les médias que vous négligez les réseaux sociaux je reviens encore à ça que vous négligez n'ont pas pris en charge de votre question regardez ce que les autres font il suffit de donner un panier à quelqu'un mais c'est dans tous les réseaux sociaux que vous avez l'information mais quand vous vous faites des choses assez importantes parfois on ne sait même pas on n'est pas au courant de beaucoup de choses que vous faites de beaucoup de choses que le chef fait parce que vous n'avez pas la question que moi je ne vais pas vous poser une question mais vous pouvez il n'y a pas trop nous avons nous avons nous sommes dans les vecteurs de communication qu'on appelle le réseau social il y a un compte Facebook de la présidence il y a un compte Twitter de la présidence pas très suivi en tout cas pas beaucoup de followers ce que moi je pourrais je comprends ce que moi je pourrais vous demander aller vers ce vecteur de communication vous trouverez énormément de dossiers des presses avec des éléments de langage non c'est à eux de faire le tour c'est pas comme ça en fait ils le mettent pourquoi aux Etats-Unis c'est le service du président qui cherche les communicateurs ce sont eux qui cherchent les médias et non l'inverse je comprends je comprends mais lorsque vous ne voyez pas que cela arrive vers vous allez-y vers ces vecteurs de communication la présence de la présidence est là et puisez ce qu'il faut puiser faites-en ce que vous pouvez faire mais cela ne dispense pas la presse présidentielle la communication du chef de l'Etat de pouvoir aller vers les communicateurs que vous êtes ou vous lancer les invitations à prendre part aux activités du chef de l'Etat est-ce que le président est au courant de toute cette guerre autour de dans le média dans le réseau social sur le tribalisme par-ci par-là il y a même un audio qui circule ce l'audio qu'on attribue malheureusement à monsieur Makila je ne sais pas si vous avez suivi l'audio donc c'est autour de l'audio on impute à l'IDPS on impute aux gens du président on va même loin pour parler des tribus qui seraient en train de vouloir tuer c'est ça ce que l'audio dit le cardinal et que ça ferait au profit d'un groupe qu'on ne cite pas est-ce que le chef de l'Etat a été dérangé en apprenant cet audio je ne sais pas s'il est au courant de la question est-ce que le chef de l'Etat est frustré dérangé énervé chiffonné par l'attitude de prêtre le président de la république ne peut être en aucune manière ou occasion être dérangé par les polémiques qui existent sur le réseau sur la question de l'actualité que nous connaissons vous et moi le président de la république reste le dernier rempart à toute situation qui concerne la bonne marche de la république lorsque tout est fini c'est lui qui prend la dernière décision pour trancher certainement cette affaire liée au tribalisme c'est une forme de communication de certains tiraires de ficelles qui s'amusent à mettre du feu aux poutres vous avez peur ? nous n'avons pas peur vous en tant que kassaïen avez-vous peur ? que ce soit vous qui qui êtes indexé ? la question n'est pas la question n'est pas être kassaïen la question est d'être congolais dans l'unité parlons de l'intérêt d'un seul pays d'une nation qui fait de nous congolaises et congolais la république démocratique du Congo pourquoi selon vous les gens pensent que le président est tribaliste alors que je vais vous donner un cas vous allez me corriger vous qui le connaissez mieux moi j'ai peut-être un regard assez lointain le président est le fils d'un kassaïen et d'une congocentrale je ne sais pas si je me trompe si je me trompe vous me corrigez en tout cas il est le fils d'un kassaïen et d'une dame du Congo central maman Marthe elle ne serait pas du Congo central maman Marthe je ne sais pas c'est la question que je pose maman Marthe est du Kassaï toujours du Kassaï très bien donc le président et son père et sa mère sont des Kassaïens bien sûr il épouse une soie du faune oui il travaille avec un directeur de cabinet Katanguet oui il est un premier ministre Katanguet oui et que dans certains secteurs il a beaucoup de je veux dire tous les autres sont les termes qui conviennent la géopolitique est respectée par le président de la république pourquoi ça ne suffit pas pour faire dire aux gens que le président est le premier nationaliste possible ça ne suffit pas pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre le gens ça ne suffit pas parce qu'il existe dans le rang de tirer des ficelles les personnes qu'on appelle des personnes haineuses des personnes qui sont aigris qui même si vous leur montrez que le soleil brille ils vous diront que non c'est la lune qui fait le travail du soleil et le soleil fait le travail de la lune continuez continuez à les convaincre lorsque vous regardez l'exemple de ce que vous venez de me donner comme structure en termes régionales en termes professionnels vous comprendrez que la géopolitique est respectée par le président de la république et c'est quelque chose à laquelle le président tient beaucoup dans tout ce qu'il fait dans tout ce qu'il entreprend n'oubliez pas que c'est le fils de son père un vrai patriote nationaliste mais aujourd'hui le nationalisme ne doit pas être interprété comme étant le radicalisme le nationalisme c'est juste la dévotion qu'on a pour sa patrie l'amour qu'on a pour sa patrie mais comment il répond le chef comment il répond sur la question dans les discussions du couloir il ne donne pas d'importance à la question sur les tribalismes mais il est très sévère sur tous ceux et celles qui s'amusent à jouer à l'incitation de la connotation tribale qui si ça doit résulter dans une certaine cacophonie qui causerait des troubles à l'ordre public ces personnes seront punies sévèrement par la loi peu importe leur rang ils seront punis sévèrement par la loi est-ce que le président est choqué par ou déçu par l'attitude de certains prêtres certains propos comme le propos de Mgr Ambongo le propos du cardinal Ambongo pardon le propos de l'abbé Cholet monsieur Outembi quels sont ses propos vous le savez mieux que moi d'ailleurs quels sont ses propos mais vous le savez déjà le président de la république était là pendant le finirail du cardinal Monsengo paix à son âme quand on dit qu'aucun candidat ne peut être cassaïen au candidat au niveau de la Sunni est-ce que le chef est gêné il est frustré non le chef n'est pas gêné mais ce n'est pas une logique qui tient sa route pour le moment nous n'allons pas nous mettre à commenter c'est que certaines personnes s'amusent à croire qu'ils ont à eux seuls le monopole de tout dire et de tout faire la république est gérée au quotidien par des responsables publics qu'on doit se le mettre en tête nul n'est au-dessus de la loi est-ce que le président veut contrôler la Sunni le président n'a pas besoin de contrôler la Sunni le président a besoin que les consensus puissent être au rendez-vous et il prend sa plume il signe l'ordonnance de la personne qui sera enterrinée par l'Assemblée nationale qui sera déposée devant sa table je m'approche pour vous poser une dernière question allez-y est-ce que le président de la république vous a dit ou a dit aux gens qu'il allait gagner les élections en 2023 avec certitude est-ce que supposons que quelqu'un d'autre dise qu'il sera candidat en 2023 on va l'arrêter est-ce que la loi la loi va dire tu fais quand tu essayes de faire la candidature ou la propagande avant les élections si oui pourquoi les chefs le font ? la réponse se trouve dans un entretien qu'il a eu à Goma avec Jeune Afrique j'ai une vision pour mon pays que je vais concrétiser avec un deuxième mandat quand une personne pareil parle ainsi penses-tu que les élections seront organisées pour qu'ils le perdent ? non il ne veut pas aller perdre les élections même dans le monde entier même dans le monde entier personne va aux élections pour le perdre même c'est lui qui sait qu'il sera perdant il n'y va pas pour le perdre donc le président de la république va tout mettre en place pour gagner les élections le président de la république mettra en oeuvre la logistique de la campagne adéquate qui permettra ce que son projet puisse être acheté comme il l'a été en 2018 on a terminé cet entretien mais dites-moi si les gens devraient voter pour le président en 2023 ça serait pour quoi ? ou ça sera pour quoi ? les gens doivent voter pour le président en 2023 dès que ce processus prend toute sa forme avec toutes les discussions qu'on est en train de voir parce que c'est une personne imbibée d'une volonté politique extrême pour lesquelles les jalons ont été posés les actes ont été posés quand bien même elles ne sont pas totalement palpables ça prend du temps pour que cela puisse être palpable on a vu la gratuité de l'enseignement qui doit aller continuer son cours de chemin on voit des réformes au niveau de l'indépendance de la justice on a vu aujourd'hui les libertés d'expression comment est-ce qu'elles ont évolué aujourd'hui un Congolais ne peut plus être inquiété dans les rues de la capitale si il critique le président à l'exception de pouvoir insulter ou traiter le président je ne sais comment ceux des Lydepest vous ne les arrêtez pas on va s'élever pour arrêter cette émission ceux des Lydepest vous ne les arrêtez pas ceux qui insultent aussi dans le rang des Lydepest je me rappelle que certaines personnes qui avaient tenu de propos désobligeants à l'égard de certaines autorités de l'époque je me rappelle il y a eu un communicateur qui communique souvent pour Lydepest qui avait tenu de propos désobligeants mais que cette personne était revenue sur ses paroles se redite et il a présenté ses excuses il était emporté par l'émotion il fallait comprendre aussi nous sommes des êtres humains nous avons des émotions vous n'accordez pas ça aux autres quand les gens reviennent sur ce qu'ils disent vous dites c'est cristallisé ils vont aller en place non 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 quand les gens reviennent sur ce qu'ils ont dit on comprend on passe on tourne la page le président de la république n'est pas regardant de petites querelles de bas étages le président de la république regarde l'action qu'il mène pour gérer au quotidien cette république afin d'avoir des résultats escomptés merci beaucoup Ophélie Kabbalah merci d'avoir répondu à toutes vos questions c'est moi qui vous remercie merci aussi de présenter au président de la république tous nos soutiens et même tout le gouvernement de son jour d'ailleurs pour ça aussi et de continuer à mener ce bon combat parce que la communication demande beaucoup d'argent et vous le savez la communication la sécurité sont des grandes armes aujourd'hui si vous ne les utilisez pas très bien vous êtes foutus donc je pense que votre communication est au courant de tous ces enjeux que nous vous souhaitons tous les bonheurs en tout cas j'espère que vous êtes satisfait du fait que nous sommes passés vous vous êtes passés ça me fait plaisir non je ne personnalise je ne personnalise pas ma présence ici parce que je suis passé également pour le compte de mes collègues comme mes collègues aussi lorsqu'ils prennent part à certaines émissions c'est pour défendre l'équipe je retenez que vous êtes passés à Congo Bus moi ça me fait plaisir vous retenez que nous sommes passés je retenez que Félix Kabbala est passée sur les antennes de Congo Bus ça me fait plaisir mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux je vous retrouve avec le même plaisir qu'est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bofozov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa pour rester frais et sentir bon n'oubliez jamais ça appelez-nous à partir de la France au plus 103 740 843 057 114 en Belgique au plus 30 487 433 214 à Kinshasa venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel appelez plus 243 82 24 54 248 le parfum d'Igor n'oubliez jamais ça le parfum d'Igor de Paris le fonds de Léon Hotel le fonds de Léon Hotel unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance 242 243 le fonds de Léon Hotel 255 Sous-titrage ST' 501